Si les oeufs le matin c'est pas trop ton truc, que tu es plutôt un petit mangeur et que tu as du mal à manger suffisamment pour prendre du muscle, rassure-toi, j'ai une solution pour toi. Salut c'est Nico et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de nutrition, et plus précisément du fait de réussir à manger suffisamment pour prendre du muscle. Parce que le muscle tu vas pas le construire de nulle part et si tu veux réussir à être plus musclé, il faudra donc manger plus. Notamment manger beaucoup plus de protéines par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de musculation, mais aussi plus de lipides et plus de glucides puisque tu vas avoir besoin d'énergie pour construire et maintenir ce muscle. Et je sais que pour un certain nombre de personnes c'est vraiment pas évident. Si tu fais partie de ces petits mangeurs qui a du mal à manger le matin, à faire des gros repas, et qui globalement a du mal à manger suffisamment rien que pour maintenir son poids, ça peut être un vrai défi de réussir à manger suffisamment pour prendre du muscle. Et personnellement si je pense que j'étais peut-être pas un petit mangeur, j'étais pas non plus un gros mangeur. Et vu que j'étais quelqu'un de plutôt fin, de plutôt maigre, je faisais autour de 60-65 kilos au maximum. Pour réussir à prendre du muscle, ça m'a demandé quand même beaucoup d'efforts. Pour réussir à passer à plus de 80 kilos, il a vraiment fallu que je travaille sur cette capacité à manger plus. Et c'était quelque chose de pas du tout naturel pour moi au début. Parce que certes j'aimais bien manger beaucoup de chocolat, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment gérer mes addictions. Encore aujourd'hui j'ai du mal avec ça. Mais en dehors de ça, j'avais du mal à faire beaucoup de repas. Et quand il a fallu manger plus de protéines, plus de glucides, plus de lipides, j'ai eu énormément de mal à intégrer ça dans ma nutrition. Et typiquement j'étais du genre à pas vraiment avoir faim le matin. Mon petit déjeuner c'était un bol de Chocapic avec du lait et c'était parti. Et j'étais très loin de réussir à manger des choses salées, des protéines, des lipides, dès le matin comme je fais aujourd'hui. De réussir à manger de la salade et de la dinde que je mange sur mon petit déjeuner. D'ailleurs si t'es curieux sur ma nutrition, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Donc le chemin parcouru il a été assez long, il a fallu que je réussisse à manger beaucoup plus. Et ça a été très douloureux à des moments. Parce qu'au début je me suis dit bah je vais juste me forcer à manger plus. Je vais me faire des quantités incroyables de riz, de dinde, toutes ces choses là. Et je vais tout manger, je vais me forcer à manger. Et c'était vraiment très désagréable. Je préférais largement réduire ce que je mangeais, être plus dans ces phases de sèche. Quand je faisais encore ces grosses phases de prise de masse de sèche, chose que je conseille pas trop. Je préfère faire des choses plus progressives maintenant. Mais à l'époque c'est comme ça que j'ai commencé à manger plus, à sécher plus. Et je préférais largement sécher que manger plus. Mais avec le recul je me rends compte que c'est pas du tout nécessaire d'en arriver là. Et que c'est tout à fait possible de réussir à manger plus sans te faire du mal en y allant progressivement. Alors c'est ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Et tout ça en fait ça repose sur un principe que tu retrouves aussi dans l'entraînement. Et ce principe c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. La surcharge progressive au niveau de l'entraînement ça consiste à commencer avec un poids relativement léger. Et au fur et à mesure que tu vas faire tes séances et que tu progresses sur cet exercice, tu vas augmenter petit à petit très légèrement ce poids. En général on va rajouter le minimum de poids possible de séance en séance pour forcer ton muscle à s'adapter petit à petit. Et tu vas commencer avec un poids léger et tu vas finir avec un poids de plus en plus lourd. Tu vas arriver à de très grosses performances comme ça. Et l'idée ça va être de faire la même chose au niveau de la nutrition. Ça veut dire augmenter petit à petit ta nutrition sans avoir de trop grosses différences. Surtout au début quand tu te lances. Le point vraiment clé c'est de commencer suffisamment petit. Et la première chose que tu vas faire si t'es un petit mangeur et que t'as du mal à manger suffisamment, ça va pas être de rajouter des repas, de rajouter 10 oeufs le matin ou toutes ces choses-là. Ça va être juste de manger un tout petit peu plus sur chacun de tes repas. Donc par exemple le midi tu vas manger ton repas normalement et quand t'as plus faim tu vas en manger un petit peu plus que ce que tu aurais mangé d'habitude. Donc tu vas te forcer mais très légèrement. Et comme ça petit à petit tu vas habituer ton corps à gérer plus de nourriture et ta sensation de faim elle va se décaler progressivement. Alors oui au début ça va demander quand même pas mal d'efforts. Ça va pas être forcément très confortable de manger quand t'as pas faim. Mais encore une fois l'idée c'est juste de manger un tout petit peu plus. Et au fur et à mesure que les semaines passent d'augmenter cette quantité très progressivement. pour que cette sensation de faim elle se décale et que cet inconfort à manger un peu plus et bah il soit de moins en moins gênant au fur et à mesure que tu mets ça en place. Après de la même façon si ton problème c'est que tu arrives pas à avoir des protéines le matin et bah on va aussi mettre ça petit à petit en place. Donc par exemple tu peux commencer par juste rajouter un petit fromage blanc de 100 grammes. C'est pas vraiment du salé mais ça fait déjà un apport en protéines et en lipides. Donc le prends pas 0%. C'est important d'avoir aussi ces lipides le matin. Et ensuite petit à petit tu pourras par exemple rajouter des noix dans ce fromage blanc, rajouter des amandes. Et progressivement de semaine en semaine faire en sorte d'avoir de plus en plus de protéines. Et quand tu seras à l'aise avec cette idée d'avoir une assez grosse quantité de protéines. Là tu pourras rajouter tout ce qui sera oeuf, peut-être dinde, jambon, toutes ces choses là sur le plus long terme. Mais l'idée c'est vraiment de commencer petit et de changer très progressivement tes habitudes. Donc en général sur la plupart des repas essaie de manger un petit peu plus au delà de ta sensation de faim. De faire ça de façon régulière au fil des semaines. Le plus dur ce sera les premières semaines. Même chose le matin, essaye de rajouter un petit peu de salé. Essaye de voir quel type de source de protéines sera la plus facile pour toi à mettre en place sans que ça te demande trop d'efforts. Donc par exemple ça peut être un petit pot de fromage blanc au début. Ou encore une tranche de jambon ou des oeufs durs que tu as préparés la veille pour pas que ça te prenne de temps. Et ensuite progressivement tu vas pouvoir augmenter cette quantité dès que tu es habitué à manger ces quantités en plus. Et l'idée c'est vraiment de créer des habitudes, d'être patient et de le faire sur le long terme. Tu veux pas précipiter les choses. Puisque trop souvent je vois beaucoup de pratiquants qui veulent vraiment bien faire les choses. Qui vont trouver une diète soi-disant optimale sur internet. Et ils vont vouloir suivre la chose à la lettre du jour au lendemain. Du coup ça va pas être du tout naturel pour eux. Ils vont peut-être le suivre quelques semaines, quelques mois. Mais ils vont très vite revenir en arrière. Donc c'est important d'être progressif. Il y aura forcément un peu d'inconfort au début. Surtout les premières semaines c'est vraiment là où c'est le plus dur. Mais petit à petit ta sensation de faim et tes habitudes vont changer. Et ce sera de plus en plus facile d'arriver à manger suffisamment. Et tu peux me croire parce que ça vient de quelqu'un qui avait du mal à manger ses chocapiques le matin. Et qui maintenant mange de la dinde, de la salade et des amandes tous les matins. Donc voilà ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si jamais t'as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème tu peux aussi mettre un petit commentaire. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Et si jamais tu veux en savoir plus sur la nutrition tu peux aussi cliquer sur le lien qui va s'afficher ici ou sous cette vidéo. Pour accéder à tous mes PDF gratuits où j'explique plein de choses notamment autour de la nutrition. Où je donne des exemples de repas, les grandes règles dont je me sers pour adapter ma nutrition. Et plein d'autres choses notamment des séances d'entraînement sur un peu tous les muscles. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'oeil maintenant. Et on se retrouve très rapidement dans la prochaine vidéo. Salut !